... Moins de deux mois après le discours de Jean-Paul II, Cosa Nostra décide de donner une leçon à une église qu'elle considérait avant comme un allié, ou tout au moins comme un spectateur passif. Des bombes explosent devant deux des plus importantes et des plus belles églises de Rome. Deux mois plus tard, la mafia s'occupe du père Pinopulli, le père Pinopulli avait passé une journée un peu particulière. C'était son anniversaire. Il nous avait dit qu'il ne voulait pas de fête ni qu'on lui rende visite. Il était là-bas tout seul. Il est arrivé. Voilà sa porte. Il a mis la clé dans la serrure et il s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Il se retournait pour lui faire face. C'était le commando qui était venu le tuer. Ils lui ont dit « Père, c'est un cambriolage ». Le père Poulisi les a stupéfiés en leur disant avec le sourire qui le caractérisait qu'il les attendait. Il a dit « Je m'y attendais ». Son assassin, Salvatore Grigoli, qui avait un pistolet à la main, lui a tiré une balle dans la tête. Il a chancelé pendant un instant, puis il est tombé ici. Je pense que le sang de cet homme a créé une renaissance pour nous tous à Palerme. Le jour suivant, toute la ville est venue ici. Elle a montré qu'elle en avait assez de cette lâcheté, de cet abus de pouvoir, de cette arrogance, de cette violence. La mafia s'était trompée. Elle pensait le faire taire, mais en fait, elle avait rendu furieuse toute une ville. Don Pino Pulisi est béatifié peu après le début du pontificat du pape François. Il est déclaré martyr. Dans le langage de l'Église, cela signifie que celui qui l'a tué est l'ennemi de l'Église, le diable incarné. Cari, fratelli et sorelle, hier, à Palermo, est-ce que le père Pulisi a été proclamé le béat de Don Giuseppe Pulisi, sacerdote et martyr. Les assassins du père Pulisi sont derrière les barreaux aujourd'hui. Mais les mafieux continuent à occuper les bancs de l'Église et leur influence toxique s'étend même jusqu'à la place Saint-Pierre. Le personnel du pape Benoît a anobli un patron de la Enrangheta, qui a aussi réussi à faire baptiser sa fille dans cette basilique même. Ce sont des histoires comme celle-ci qui nous montrent, tout comme au pape François, que l'Église reste vulnérable face au stratagème du crime organisé. La relation entre l'Église et la mafia n'est qu'un chapitre d'un livre bien plus épais intitulé « La relation entre l'Église et le pouvoir ». Quand, par exemple, en 1929, Piscis a signé le concordat avec l'État fasciste, la nature du fascisme était déjà bien connue. Quand l'Église catholique a signé le concordat avec l'Allemagne d'Hitler en 1933, le caractère antisémite des politiques du Führer était tout à fait clair. Quand Jean-Paul II s'est rendu au Chili, il est apparu au balcon du palais du général Pinochet. Et ce que Pinochet avait fait était clair aux yeux de tous. Par conséquent, la relation église-mafia concerne les catholiques bien au-delà du sud de l'Italie. Changer la relation de l'Église avec le pouvoir dans cette région précise de l'Italie donnerait un bel exemple pour les relations entre l'Église et le pouvoir dans d'autres endroits du monde. Le pape a peut-être excommunié la mafia, mais je me rends compte que de nombreux prêtres restent incertains quant à ce qu'ils sont censés faire à ce sujet. Ce qui est exaspérant, c'est que l'Église peut vraiment changer les choses en ce qui concerne la lutte contre les mafias. Par exemple, en 1993, quand Jean-Paul II a condamné Cosa Nostra, plusieurs membres du milieu ont décidé de renoncer à leur vie de criminels et de tout confesser aux autorités. C'est grâce à ces témoignages que les procureurs ont pu frapper le système mafieux en plein cœur. Le père Luigi Schotti est le fondateur de ce qui est aujourd'hui la plus grande association de victimes de la mafia. Marginalisé par sa propre Église pendant des décennies, il connaît bien le défi qui se présente au pape François. L'Église doit créer des conditions. Ce que le pape est en train de faire, où nous pouvons être libres de dénoncer la violence, les abus et l'arrogance d'un système qui continue à piétiner la dignité et la liberté des gens. Nous le voyons par nous-mêmes. C'est tangible que dans les endroits où existe ce pouvoir mafieux violent, les gens ne sont pas libres. Ils ont peur et sont désorientés. C'est une sorte de loi du silence. Mais l'Église, aussi, doit mettre de l'ordre dans ses affaires. Aujourd'hui, comme hier, on sent que l'Église manque encore d'enthousiasme. Mais il ne faut pas généraliser. Aujourd'hui encore, il y a ceux qui ne font que regarder, qui disent que c'est à quelqu'un d'autre de prendre position. Mais non ! Nous sommes appelés à apporter notre contribution pour changer les choses, ce qui implique de condamner la mafia. La lutte du pape François contre la mafia est aussi une lutte pour les cœurs et les esprits de tous les catholiques dans les bastions de la mafia. Je suis de retour là où mon voyage a commencé, en Calabre. Parce qu'à peine une semaine après l'excommunication de la mafia par le pape, il s'est passé un incident controversé dans un village de montagne appelé Opido. Là, une procession religieuse se serait arrêtée devant la maison du boss local de la Endrangheta pour lui rendre hommage. A l'époque, il est assigné à résidence. Les policiers qui escortent la procession s'en vont en signe de protestation. C'était le 2 juillet 2014 à Opido qu'on a pu pour la première fois mesurer la réaction de la Endrangheta face à l'excommunication du pape. C'était la date de procession de la Vierge Marie que la Endrangheta considère comme un symbole qu'ils utilisent pour communiquer avec le village. Avant ça, le chef de la police locale avait demandé aux prêtres de s'assurer que tout se déroulerait sans incident. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Quand la statue de la Vierge Marie était tout proche du carrefour où habite le parrain Giuseppe Mazzagatti, des rumeurs ont commencé à circuler, semblables à de nouvelles directives et contredisant la marche de la procession. Puis la statue s'est arrêtée, s'est tournée vers la maison d'un homme qui était emprisonné à vie et s'est inclinée. Nous supposons évidemment qu'elle s'inclinait devant le pouvoir de l'homme qui habitait là. Peu de temps après, une équipe de journalistes allemands vient poser des questions. «Allô, à me non me ne frega nè. Prendis... S'estrèmpte, s'estrèmpte. No, s'estrèmpte, s'estrèmpte. Noi, no, non va te te porter. Mais là, on va te faire. S'estrèmpte. Non vai te ? 재�ządre à classique à classique à classique à classique au César Les bunkers souterrains que les patrons du crime ont construits pour échapper à la loi illustrent au mieux la détermination de la Enrangheta à conserver sa mainmise sur la calabre. Certains s'étendent sous des villages entiers, reliant les maisons les unes aux autres. Il a fallu creuser des mois pour les construire, et personne ne semble jamais avertir les autorités. Les gendarmes ont découvert cet endroit alors qu'ils cherchaient un parrain fugitif de la Enrangheta. Il était déjà parti quand ils sont entrés en force. À la place, ils ont trouvé le plus grand bunker de la mafia. 600 mètres carrés. On pourrait y vivre pendant des mois. Il y a une odeur particulière. Ces pots servaient à faire pousser ça. Du cannabis. Il y avait ici une vaste plantation extrêmement lucrative. Naturellement, personne dans le coin n'avait remarqué quoi que ce soit d'anormal. C'est un endroit comme celui-ci qui nous fait vraiment comprendre que ces personnes consacrent leur vie à la criminalité. Ils sont préparés à vivre comme des rats, tant qu'ils peuvent retenir la seule chose qu'ils vénèrent vraiment, le pouvoir. Ça donne une bonne idée de ce que l'Église, celle qui est du bon côté, doit affronter. Ce n'est pas le genre de pente qu'on voudrait descendre en voiture sans frein. Mais en haut, la Enrangheta a coupé le câble de frein d'une camionnette utilisée pour transporter des handicapés. Précisément, pour qu'elle ait un accident en descendant ici. Mais pourquoi ont-ils fait ça ? La réponse, c'est un prêtre qui est en première ligne de la lutte contre le crime organisé. Il y a eu une fusillade ici le dimanche de Pâques. La veille du Noël précédent, une bombe a fait exploser l'entrée. Il y avait un trou, ça a volé. Là, ça a été détruit. Et le premier dimanche du carême, ils ont tiré sur la maison. La police a expliqué qu'ils agissent ainsi pendant les fêtes religieuses pour faire passer le message que c'est le prêtre qui est visé. Le père Panizza est un ancien ouvrier d'usine. Il vient en calabre pour travailler avec les handicapés. Il découvre vite ce que ça signifie de vivre avec la mafia sur le pas de sa porte. Comment et quand la Ndrangheta s'est manifestée pour la première fois ? La Ndrangheta est arrivée pour la première fois quand, afin de gagner notre vie, on avait ouvert un petit atelier pour fabriquer des objets. En bois, en cuivre et en fernes. 15 jours après l'ouverture, deux jeunes d'environ 16 ou 17 ans sont arrivés et m'ont demandé de l'argent pour leur ami en prison. Je n'ai pas compris ce qu'ils voulaient. Je sais à présent ce que c'était. Quand ils sont venus me demander de l'argent pour leur ami en prison, c'était du racket de protection. Je suis resté planté là. Un des gars qui travaillait avec nous avait compris. Il a pris un bout de métal et il les a frappés. Je lui ai demandé, mais Franco, qu'est-ce qu'il te prend ? Après ça, ils ont tiré sur les fenêtres. Et plus éloigné, où se trouve mon bureau. Ensuite, l'aumônier de la prison m'a appris que d'après les dernières rumeurs, je serais le prochain à être tué. D'autres prêtres m'ont dit, tu l'as bien cherché, tu ne crois pas ? Comme si j'avais demandé qu'on me tire dessus, qu'on me fasse exploser. Donc, si vous vous taisez, si vous célébrez les baptêmes et les confirmations, les processions, ça veut dire que vous ne l'avez pas cherché. Le père Panizza en redemande. Avec ses paroissiens handicapés, il prend possession d'un appartement que l'État a confisqué à une famille de la mafia. Personne d'autre n'y aurait touché. Au départ, même le serrurier refuse de venir changer les serrures. Ensuite, il y a les bombes, puis les balles. J'ai vu de mes propres yeux comment la Ndrangueda surveille tous les faits et gestes du père Panizza. Oui, j'ai peur. Je suis terrorisé. Mais quand je vois comment ils vivent, je me suis toujours dit que j'aurais encore bien plus peur si je me soumettais à eux. Parce que je les vois vivre ainsi. J'aurais encore plus peur si je devais vivre comme eux. Bien sûr, j'ai peur, jour et nuit. Même pendant mon sommeil. Et même pendant mes rêves. Mais la vie serait très différente si je leur cédais. Tout récemment, la porte de son association a été brûlée. Le courage du père Panizza est exemplaire. C'est l'un des soldats d'élite du pape François dans la lutte contre la mafia. Pendant de nombreuses années, les prêtres anti-mafia ont été marginalisés. C'était des enquiquineurs qui, au lieu de prêcher l'évangile, fourraient leur nez où il ne fallait pas. Eh bien, en fait, c'est justement ce que l'évangile demande aux prêtres. Un prêtre doit prendre position. Il ne peut pas prétendre qu'il ne sait pas ce qu'il se passe. Quand on est prêtre d'un village de 5000 habitants depuis 20 ans, on ne peut pas dire « Je ne sais pas qui sont les mafieux ». Même les enfants de 8 ou 10 ans le savent. On ne peut pas se cacher. Si on n'a pas le courage, il faut se faire muter à 1000 kilomètres de cette paroisse. L'excommunication doit être accompagnée d'autres mesures. Naturellement, cela signifie encourager les prêtres qui sont manifestement du côté de la loi et faire partir les prêtres corrompus de leur paroisse. Quand il s'agit de la mafia, l'Église catholique a de nombreux péchés sur la conscience. Le pape François commence tout juste à s'y consacrer. Maintenant, il faut passer à l'acte. Dans l'Évangile, Jésus rencontre Zachée. C'est un collecteur d'impôts, un peu comme le boss de la mafia locale, dirons-nous. Jésus le rencontre et Zachée lui dit « Je fais donc aux pauvres de la moitié de mes biens et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » On ne peut pas se convertir en se confessant simplement et en continuant le travail de la mafia. L'important, c'est de changer sa vie quotidienne. Pendant trop longtemps, le clergé catholique a été dupé par la piété dévoyée et insidieuse de la mafia. L'Église a vu en la mafia un allié politique et financier au lieu de voir un ennemi mortel. Que ce soit par peur, confusion théologique ou pure connivence, l'Église a dit aux gangsters ce qu'ils voulaient entendre. Mais les gens qui vivent sous le joug de la mafia réclament de la clarté à leur Église. Il est grand temps pour les prêtres, les évêques et le pape en personne de montrer que pardonner à la mafia ne sera pas possible sans justice. Sous-titrage ST' 501 ... 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